La Bible dit dans l'Exode, chapitre 7 et le verset 26, L'Éternel dit à Moïse, Va vers Pharaon, et tout lui dira, Ainsi parle l'Éternel, Laisse aller mon peuple, Afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, Je vais frapper par des grenouilles Tout l'étendue de ton pays. Qu'est-ce que c'est la leçon? Il ne faut pas être en rébellion contre Dieu. Il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Et on récolte ce qu'on sème parce que Dieu est juge. Il offre la meilleure voie, Mais c'est à vous le choix. Et toutes les choses qui vont arriver, Il ne faut pas demander pourquoi. C'est parce que Dieu est là, Et il faut le suivre. Nous sommes là pour servir Dieu. Ça ne marchera pas, Si on n'obéit pas le Seigneur. Et on le voit, On le voit dans la vie de Pharaon, Qui veut toujours être endurci, Contre la volonté de Dieu, Contre la parole de Dieu, Contre Dieu lui-même. Et ça ne va pas marcher. Un être humain, Même qui a l'autorité sur la terre, Un être humain, Contre Dieu, Qui va perdre? Et nous savons l'histoire. La fleuve fourmillera de grenouilles. Elles montèrent, Elles entrèrent dans ta maison, Dans ta chambre à coucher, Et dans ton lit. Dans la maison de tes serviteurs, Et dans celle de son peuple, Dans tes fours, Et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, Sur ton peuple, Et sur tous les serviteurs. Donc, Je crois que Dieu aime rigoler. Mais c'était vraiment, Encore, Quelque chose à, On dirait, Cette fois, Pharaon va, Apprendre, Et il va, Commencer à faire la volonté de Dieu. Mais non. Chapitre 8, Et le verset 12, L'Éternel dit à Moïse, Dis à Aaron, Et tonne ta verge, Et frappe la poussière de la terre, Elle se changera en poux, Dans tout le pays d'Égypte. Et verset 16, L'Éternel dit à Moïse, Lève-toi de bon matin, Et présente-toi devant Pharaon, Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, Laisse mon peuple, Laisse aller mon peuple, Afin qu'ils me servent. Et voilà, C'est ce que Dieu a dit, Chaque fois la même chose. Parce que la volonté de Dieu ne change pas. L'appel et les dons de Dieu sont Irrévocables. Dieu ne se répente pas. Il va accomplir sa volonté. Et malgré la résistance de Pharaon, Malgré le cœur endurci de Pharaon, Malgré la méchanceté de Pharaon, La rébellion de Pharaon, Dieu continue à agir Pour accomplir ses objectifs. Et qui va gagner? Et donc, on voit la même chose. Il y a des grands besoins dans le monde. Et Dieu agit. À ce moment, il agit pour attirer les gens à Jésus-Christ. Pourquoi on l'a dit? Parce que le jugement vient. Et Dieu est miséricordieux. Il veut tout sauver. Mais il nous a donné le choix. À ce moment, il agit dans les cœurs des gens. Mais le jour vient. Quand Dieu dira assez, c'est assez. C'est ton pour le jugement. Et on aura l'enlèvement de l'Église. En Thessaloniciens, chapitre 4. Et tout de suite après, l'apparition de l'Antéchrist. De Thessaloniciens, chapitre 2. Et voilà comment sera les sept ans de la grande tribulation sur la terre. Plus de douleur qu'on n'a jamais vu. Effrayante. Horrible. Jésus en a parlé. Matthieu, chapitre 24. Daniel aussi. Et surtout, le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse arrivera sur la terre. Parce que Jésus reviendra. Pour faire le jugement de Dieu. Verset, chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse. Lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Il sortera pour aller près de l'eau. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple. Je vais envoyer les mouches. Vénémous. Contre toi. Contre tes serviteurs. Contre ton peuple. Et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies. De mouches. Et le sol en sera couverts. Mais en ce jour-là. Je distinguerai le pays de Goshen. Où habite mon peuple. Et là. Il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel. Je suis au milieu. De ce pays. Quelque chose qui m'étonne. Dans ce monde. Il y a tant de méchancités. Tant de violence. Tant de tricheurs. Mais je vois que Dieu nous protège. C'est mieux de suivre Jésus. Il sait protéger ses croyants. Et il le fait. De temps en temps. Il faut souffrir. Les persécutions. Mais la plupart du temps. Dieu nous protège. Quelques-uns ont le privilège. De souffrir comme le Christ. Mais pour nous les autres. Nous sommes guidés. Nous sommes protégés. C'est Dieu qui combatte pour nous. C'est étonnant n'est-ce pas? Même ici dans cet endroit. Il n'y a encore la paix. Il n'y a encore la sécurité. Et les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Dieu fait la même chose maintenant qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Pendant ce temps-là, il y a presque 3500 ans. à peu près. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et Dieu aime une distinction entre son peuple et le peuple du monde. Il ne faut pas aimer le monde. verset 24. Verset 24, la Bible dit « Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Sur le monde, vous ne vous éloignerez pas, en y allant, priez pour moi. » Maintenant, Pharaon commence à apprendre. Les choses peuvent changer et les jugements peuvent s'arrêter si Moïse prie l'Éternel. Donc, il apprend. Dieu exauce les prières. « Pharaon ne prie pas. » « Je sais que Moïse est un homme qui prie. » Et donc, il a demandé la prière de Moïse. Ça, c'est intéressant. Quand les gens souffrent beaucoup, beaucoup, ils peuvent demander la prière de la part des chrétiens sans prier eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas encore une relation avec Dieu. Pour vraiment prier le Seigneur, il faut le connaître. Parfois, Jésus, Jésus est mort. Jésus est ressuscité des morts. Et ça veut dire qu'on peut connaître Jésus. On peut le rencontrer. Et à ce moment-là, on commence à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le vrai christianisme n'est pas une religion. C'est une relation avec Jésus. Et Pharaon n'avait pas cette relation. Mais il a reconnu que Moïse l'avait. Et quand il a demandé la prière, il a demandé simplement où que les jugements s'arrêtent. Mais lui, il n'a pas eu de repentance. Il veut seulement que les mouches ne soient plus là. Donc, c'est horrible ce qu'il a souffert. Mais c'est horrible ce que les gens de ce monde souffrent sans Jésus dans leur vie. Il ne faut pas être comme ça. Verset 26. « Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. » Oui, ça c'est normal, n'est-ce pas? Dieu exauce les prières. Les prières changent les choses. « L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Il ne laisse à point aller le peuple. « Oh, ne gardez pas sa parole. » Ça c'est normal pour les gens de ce monde, n'est-ce pas? C'est difficile à trouver quelqu'un qui dit la vérité, qui garde sa parole, quelqu'un qui fait ce qu'il a promis de faire. Dieu le fait. Et quelques croyants le fait. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, on ne peut pas avoir confiance dans leurs paroles, malheureusement. Et Pharaon était le même. Quand il avait ce qu'il voulait, il oublie tout de suite ce qu'il a dit avant. Et il ne suit pas Dieu. Il est toujours en rébellion contre Dieu. Sa vie n'était pas changée. Chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiennes encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, et sur les brébis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Tout se partena à Dieu, dans ce monde. Il va décider ce qui arrive à ce qui lui appartient. En quelques-uns, il donne plus que les autres. Et ce que Dieu donne, il peut l'ôter. Ça, c'est la leçon que Pharaon va apprendre maintenant. Dieu vous a donné quelqu'un ou quelque chose, il peut le reprendre s'il veut. Il est Dieu. Tout se partena à lui. Et c'est un grand, un grand souffrance. de perdre les animaux comme ça. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaises et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. » Pourquoi sous les yeux de Pharaon ? Parce que Dieu fait tout ça pour Pharaon. Pour convaincre Pharaon, c'est mieux d'obéir Dieu. Vous allez perdre si vous êtes contre la volonté de Dieu. Et ce sont des leçons de la vie. Si vous péchez, vous allez souffrir. On moissonne ce qu'on sème. si vous rejetez Jésus-Christ, vous allez souffrir éternellement. On moissonne ce qu'on sème. Vous avez un choix. Si vous faites le bon choix, vous allez beaucoup bénéficier. Mais si vous faites le mauvais choix, c'est de rejeter Jésus, vous allez beaucoup souffrir. Pendant l'éternité, Jésus a parlé de l'enfer. Ça existe. Il ne faut pas y aller. Dieu vous offre le salut afin que vous puissiez vivre éternellement dans la joie et la paix du paradis. Mais c'est à vous le choix, comme Pharaon. Vous pouvez vous endercier votre cœur ou vous pouvez vous soumettre à Dieu et à sa volonté. Donc, venez à Jésus, invoquez son nom, repentez-vous de vos péchés et Jésus vous sauvera de vos péchés. Verset 27. La Bible dit, oh non, verset 13, pardon, verset 13. Non, encore, je n'ai pas raison. Verset 8 et 9 de chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournets et des jaloux. Elle deviendra un poussière qui couvrera tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des houssaires formées par une éruption de postules. Beaucoup de peines, beaucoup de douleurs, beaucoup de mal. Tous les Égyptiens vont souffrir. Il n'y a pas beaucoup de choses pires que les souffrances du corps, les douleurs et la vie. On peut ne pas vouloir vivre si on souffre comme ça. on ne peut pas vivre comme ça. Impossible. Le mal, les douleurs comme ça sur le pot et les houssaires. Mais, verset 12, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Des fois, ça dit que c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Maintenant, ça dit que c'est l'Éternel qui endurcit le cœur de Pharaon. Qui le fait tous les deux? Dieu vous donne ce que vous voulez. Mais, c'est Dieu qui le fait. Dieu fait tout. si vous voulez un cœur endurcit contre Dieu, Dieu va vous le donner. Si vous voulez la foi en Jésus, ce don merveilleux, Dieu vous le donne. Dieu va vous le donner. Il va vous donner ce que vous voulez. Mais, il est Dieu et décide. Et, ce qu'il a décidé de faire, souvent, nous donner ce que nous voulons. Nous donner ce que nous avons choisi. C'est mieux d'avoir le don de Dieu qui est la vie éternelle. Mais, pour avoir un don comme ça, il faut le recevoir. Et, on ne peut pas le recevoir s'il ne veut pas. Verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras. Ainsi, parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Dieu aime se manifester et il aime faire paraître la vérité de son existence, de sa puissance et de son amour. Tout ce qu'il a fait est pour cette raison. Je veux que les gens croient en lui. et hélas, ses manières, ses moyennes de se manifester. J'espère que vous avez les yeux pour le voir. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tout aurait disparu de la terre. Oui, c'est évident. C'est Dieu qui décide qui vit et qui va mourir. Et l'autre, chaque personne qui meurt, c'est Dieu qui ôte leur vie. Dieu décide. qui va mourir aujourd'hui, il y aura beaucoup. C'est Dieu qui décide. Vous êtes vivant parce que Dieu vous a donné le souffle de la vie. Il faut le reconnaître et il faut le servir. Personne de ces jours va ôter votre vie. Mais si je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'homme publie mon nom par toute la terre. Dieu veut être adoré. Il veut être aimé. Il cherche les serviteurs. Vous êtes là pour servir Dieu. Dieu vous a donné la vie pour le connaître, pour l'adorer, pour le servir. est-ce que vous le faites? Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si nous te laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à sept heures. Une grêle tellement forte qu'il n'y en a point ou de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent un avertissement. Demain, 24 heures, quelque chose horrible va arriver, encore une chose horrible et Dieu donne le message maintenant. C'est une des raisons qu'il a donné le livre d'Apocalypse un grand avertissement. Le fin vienne, le jugement vienne, repentez-vous, le royaume des chutes est proche. Et un de ces jours, il sera juste là, peut-être aujourd'hui. Même Pharaon avait 24 heures, mais vous ne savez pas combien de temps vous avez, peut-être moins que ça. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas? Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans tes champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recaillis dans les maisons et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel fit retirer dans les maisons leurs serviteurs et les troupeaux. Voilà, quelques-uns des Égyptiens ont commencé à apprendre si Moïse donne la parole de Dieu et la parole de Dieu est un avertissement de jugement qui vient. Il se prépare. Êtes-vous préparé pour le jugement? Vous pouvez être. Il faut simplement venir à Jésus confesser vos péchés invoquer son nom et vous serez sauvés de ce jugement terrible qui viendra sur la terre. Mais ceux qui ne prirent point à que la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils étaient frappés et tués par la grêle. C'était une grêle très grande. qui a fait beaucoup de mal. Verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables et commencent à dire la vérité. Il dit la vérité maintenant parce qu'il connaît la vérité. Il est coupable. Il est pécheur. Il doit servir Dieu. Il le faut un changement de cœur. Mais même en connaissant la vérité de l'Évangile en fait il ne va pas se repentir. Combien sont comme ça dans le monde aujourd'hui ? Ils ont entendu l'Évangile. Ils ont compris. Ils savent que Jésus est là et il faut l'invoquer. Ils ne font pas. Il faut te pardonner les péchés. Ils restent sous les péchés. pas de repentance. Pas de prière à Jésus. C'est horrible. Qu'est-ce qui va arriver alors ? Le jugement. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle. Et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. verset 34 Pharaon voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé. Continuera de pécher. Et il endurcit son cœur le oui et ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas eu de repentance parce qu'il n'a pas changé. Si quelqu'un est en Christ il a un changement de vie. Si le changement de vie n'existe pas, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment cru en Dieu. Chapitre 10 verset 1 et 2 L'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et le jour vient quand cela arrivera sur toute la terre pendant la grande tribulation. Malheureusement, ce qu'on verra, malgré tous les jugements de Dieu qui vont tomber sur la terre, beaucoup de gens ne vont pas se repentir. Ils vont rester avec un cœur endurci contre Dieu. Il faut faire attention. Si vous avez un cœur endurci, on voit avec Pharaon, on le verra à la fin des temps. C'est très difficile de changer. C'est pourquoi il faut amener les enfants à Jésus. Il faut venir à Jésus quand vous êtes toujours innocent, quand vous êtes toujours assez jeunes pour ne pas être endurci encore. Les gens qui ont les cœurs les plus endurcis sont les plus âgés. Les jeunes, pas tellement. Les enfants, mais mieux. Mais il y a beaucoup de gens comme Pharaon. Et si les jugements comme ça ne changent pas son cœur, qu'est-ce qui va le changer? Encore d'autres jugements. Chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu aime se manifester mais il aime aussi nous donner des choses pour enseigner aux enfants. Même Dieu pense à des enfants. Pharaon n'écoute pas. Beaucoup des adultes Égyptiens n'écoutent pas. Mais les enfants auront besoin d'être enseignés les vérités de la Bible. Les miracles que Dieu a fait les enseignements que Dieu a donnés il faut enseigner les enfants. C'est ce qu'il dit. C'est tôt dans la vie qu'il faut entendre la parole de Dieu. Et ce sont des parents qui ont cette responsabilité d'enseigner la vérité à leurs enfants. Verset 3 Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dire ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux jusqu'à quand refusera tout humilier devant moi. Laisse aller mon peuple afin qu'ils me servent. Que c'est le problème ? Orgaïa. Pharaon Orgaïa il pense qu'il a tous les moyens qu'il faut. Il ne pense que la vie présente. Il ne remercie pas Dieu pour toutes les bénéfictions de la vie. sur la terre. Et il pense que la vie présente est tout ce qu'il y a. Il est content avec ça. Ça c'est une grande erreur. Parce que la vie après la vie, c'est pour l'éternité. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toutes les tendues de ton pays. Et donc on voit encore un jugement. Et enfin il va falloir quelque chose très difficile pour Pharaon. Perder son propre fils. Et Dieu va le faire dans tout le pays d'Egypte. Et enfin sans la repentance parce qu'on verra que Pharaon ne se repent de jamais. Mais enfin il fait la volonté de Dieu est là il dirige toutes choses il agit sa volonté se fasse dans le monde et nous prions n'est pas dans notre père que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel et ça se fait cette prière est exaucée Dieu est là malgré les péchés et des hommes malgré les cures endurcis malgré les gens qui restent en rébellion contre Dieu et contre Jésus Dieu est là il fait sa volonté et nous les croyants nous avons la bénédiction de le croire et d'avoir confiance en lui et de savoir de connaître que Jésus est là il est avec nous et il est le tout puissant il décide il contrôle ce monde qui lui appartient et nous sommes ses serviteurs peut-être vous n'êtes pas encore un serviteur de Jésus il ne faut pas rester comme pharaon ça ne marche pas il faut se repentir il faut être il faut de l'humilité un petit peu et venir à Jésus être soumis à lui et dire simplement Seigneur pardonne mes péchés que ta volonté soit faite merci Jésus que tu es morts pour moi la Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13 quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Sous-titres